Mon projet est consisté à faire un générateur d'autorité téléphonique. La feuille ici, c'est le circuit que j'ai fait sur le Melsim. Donc le projet se divise en trois parties. Deux oscillateurs. Il y en a un en haut, il y en a un en bas. Et un sommateur. Il fallait que je fasse deux oscillateurs. Un à 440 et un à 350. Pour les oscillateurs, j'avais deux options. Je peux le faire avec un call pit oscillator, qui est le circuit en haut ici. Qui sort à une fréquence de 440. Ou je peux le faire avec un face shift oscillator. Qui lui, dans le fond du circuit ici, sort à une fréquence de 350. Une fois que les fréquences étaient sorties, il faut qu'il soit sommé avec le sommateur. Pour le sommateur, j'avais encore une fois deux options pour le faire. Je peux le faire avec un transistor, qui est le circuit qu'on voit ici. Ou je peux aussi le faire avec un ampli-up. Il m'avait indiqué que dans un des cours, je devais juste que je fasse fonctionner un des oscillateurs. Donc j'ai essayé de faire fonctionner le face shift oscillator. J'ai aussi essayé de faire fonctionner le call pit, mais je n'ai pas été fier d'avoir une valeur qui fonctionnait. Je vais juste vous montrer le circuit sur le dread board ici. Il y a le call pit ici. Dans le fond, je l'ai fait, mais je ne suis pas fier d'avoir une valeur de session en fréquence qui fonctionnait. Il y a le face shift ici. Je vais juste prendre ça et je vais expliquer mieux. Le face shift, la partie qui nous intéresse, c'est la section ici. Il y a les trois condensateurs et les trois résistances. Dans le fond, cette section-là, ce qu'elle fait, c'est que je vais générer la fréquence de sortie qu'on mesure ici. Puis, on peut trouver la fréquence de sortie dans le fond avec les condensateurs et les résistances selon une équation. Si je m'en rappelle bien, l'équation, c'est 1 sur 2 pi r fois la valeur du condensateur fois la valeur de la résidence, fois racine carrée de 2 fois le nombre de fois qu'on a la répétition condensateur-résidence. Dans le cas, on a 3, donc ça va être 2 fois racine de 6 fois racine de 6. On a aussi ici, dans le fond, j'ai mis un divers de tension. Puis, il y a les valeurs ici de 0.1 100 nF puis 470 pF. La valeur de 470 pF est là pour le circuit. Le circuit ici pour stabiliser la valeur qu'on lit sur le cioscope. On va passer plus en détails sur la dreadboard. Donc, la dreadboard ici, il y a la tension qui vient d'ici. Ce qu'on peut voir ici, c'est que j'ai acheté quelque chose pour générer une tension de 12V. Donc, c'est connecté ici. Et ici, dans le fond, il y a le 12V ici puis il y a le ground ici. Dans le fond, le 12V qui s'en vient à connecter au... Il s'en vient passer vers la résistance de 1 kOhm, comme on voit ici. Ensuite, il passe ici... Il y a le 100 Ohm. Puis, il y a les 3 résistances ici qui font le 470. Qui, dans le fond, font le 10V de tension ici avec le 100 Ohm puis le 470 kOhm. Ensuite, il y a ça ici, qui est les 3 condensateurs. Et les 3 résistances, dans le fond, qui vont faire le... Qui vont générer la fréquence. Donc, il y a une résistance qui est connectée à chaque sortie de chaque condensateur, comme on peut voir. Puis, ils s'en vont au ground. Finalement, il y a le condensateur de 100 nano. Qui, dans le fond, c'est là qu'on prend la valeur de... Une sortie. Puis, il y a le 470... Le condensateur de 470 pico-farad. Qui est là pour stabiliser. Fait qu'on peut voir que, dans le fond, il y a le... Il y a le fil de l'oscilloscope qui est... Qui vient brancher à la sortie du 100... 100 nano. Et qui connecte aussi au ground. Donc, la valeur que ça nous donne sur l'oscilloscope... C'est pas assez clair. Donc, on peut voir, il y a une valeur entre 448 et... Non, 348 et 350. Puis, il y a une valeur... Crête en crête de 7.6 volts. Donc, le FaceTip OshCator, c'était censé donner, dans le fond, un signal ocinusale. Fait qu'on peut voir que ça... Ça assait correctement. Enfin, pour finir, je vais juste dire que j'ai eu bien de la misère à... À faire fonctionner mon circuit. Euh... Pour quelconque raison... Pour... J'ai réussi à le faire fonctionner avec cette valeur-là de... Dans le fond, de condensateur et de résistance. Mais pour d'autres valeurs qui, dans le fond... Avec l'équation qui donne la... La même valeur de... De fréquence. Le circuit, il... Fonctionne... Fonctionne pas avec le... Le... Le transistor, mais... Il fonctionne... Dans le fond, ce circuit-là, il suffit aussi avec un ampli-up. Puis... Avec l'ampli-up, les autres valeurs de résistance condensateur, Ils donnent la bonne fréquence. Ils fonctionnent. Mais quand je le fais avec un transistor, Il fonctionne pas. Fait que j'ai eu bien de la misère à... Ressir à trouver des valeurs qui... Donnent la bonne fréquence de oscillation avec le... De la bonne fréquence de oscillation avec le transistor. ... ... ... ...